Bonjour, je m'appelle Lassé Vendré. On se trouve ici au siège social du Lechouich, qui est couramment le centre d'entraînement de l'équipe nationale de baby-foot au Luxembourg. Un peu de moins, je fais partie de la fédération depuis 8 ans, et donc aussi de l'équipe nationale. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Oui, c'est un sport. Tout simplement, c'est quelque chose de très convivial. J'ai commencé à 16 ans, après l'école, avec les amis, on allait au café, boire un café, jouer un peu au baby-foot. A partir de là, on commence à s'améliorer. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé si je n'étais pas intéressé à jouer dans une équipe. On a commencé, je pense que la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on a commencé, donc après les cours, d'aller au café, jouer un peu avec les amis. On s'entraîne de plus en plus, on arrive à discuter des prévisions internationales, et là, ça fait notamment quelque chose de rigueur, il faut s'entraîner. Oui, comme vous dites, ici au Luxembourg, on dispose en ce moment, la saison qui était passée, on joue sur deux divisions, donc on a 20 équipes au total, ce qui est pas mal. On était déjà beaucoup plus grands à une époque, ça a diminué un peu et ça commence à remonter un peu. On a aussi des tournois, ainsi de suite, au niveau national. Puis, effectivement, au niveau international, c'est vraiment des compétitions très très dures. On a aussi, comment dire, donc il y a aussi les tables. Comme vous voyez, ici dans la salle, il y a plusieurs modèles de tables, donc de chaque pays différent à sa propre table. Donc, chaque table a son style de jeu différent. Donc, voilà, effectivement, pour aller jouer à l'étranger, il faut vraiment s'entraîner sur chaque table pour pouvoir faire effectuer ses tirs normalement, ou alors s'adapter à la table et voir comment les différents pays jouent sur leur table et appliquer ce style de jeu sur leur table. Alors, quel est le niveau du Grand Michel Luxembourg dans cette discipline ? La plupart disent, ben voilà, ils sont nettement plus forts au kicker. On est beaucoup plus forts au bodyfoot qu'au foot, c'est vrai. Donc, on a plusieurs champions du monde. Donc, il y a entre autres Yannick Correa, qui a été sacré champion en 2009, en champion simple, masculin. Et aussi, donc, si je ne m'abuse pas, en 2012, il a été à nouveau champion cette fois-ci en double, donc champion du monde. Mais pas que ça. Donc, si on regarde un peu le classement, on a 6-7 personnes dans les top 16 du monde. Alors, comment on peut expliquer justement ce niveau moyen élevé ici au Grand Michel ? Et vous ne savez pas ce qu'il y a beaucoup de cafés ? Pas du tout. On va dire oui et non. Donc, le temps, il n'aide pas non plus. Donc, on va se retrouver très souvent au café. Mais en fait, c'est surtout, effectivement, le fait de partir à l'étranger, de participer à beaucoup de tournois, c'est là qu'on remarque vraiment une évolution. Ici, au Luxembourg, on a, on va dire, 20, 30 très 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 longs joueurs pour le Luxembourg. Et après, si on regarde au niveau international, là, ça se réduit plutôt à une quinzaine de joueurs qui, effectivement, sont dans la compétition la plus haute, quoi. Et là, c'est vraiment, c'est surtout si on s'investit en allant à l'étranger, jouer avec d'autres personnes, ainsi de suite, qui ont évolué beaucoup. Alors, où sont les concours d'ici au Grand-Duché ? Est-ce qu'ils sont tous dans le sud ou il y en a un peu dans le nord, un peu à la capitale ? Surtout dans le sud. C'est aussi là où il y a le plus de clubs par, on va dire mètre carré. Donc, il y a, si on regarde, c'est peut-être plus simple de compter ceux qui sont en ville. C'est surtout au centre de ville qu'il y a des clubs, il y en a un, deux, allez, il y a 5, 6 clubs en ville de 20. Donc, les autres 16, c'est surtout ici à Hèche, un Rhumelange, Pétange aussi, il y en a deux, mais c'est surtout dans le sud où on retrouve le plus grand nombre de joueurs, quoi. Alors, il y a une grande compétition qui se profite à l'horizon ici pour la fin de la semaine. C'est une compétition internationale à la coque. Un mot aussi sur ce tour ? C'est la première fois que Luxembourg accueille la World Championship Series sur Léonard. Donc, c'est la table verte que vous voyez derrière moi. C'est-à-dire, sur l'année, il y a 5 compétitions sur une de chaque table officielle. Et après, la fin de l'année, il y a une grande compétition sur chaque table. Donc, vous allez déffronter vos adversaires sur leur table. Donc, vous, vous jouez sur leur table, eux, ils jouent sur leur table à eux. Et on joue, chaque match, on joue une fois sur une table, une fois sur l'autre. Donc, ceci, c'est juste une série. Donc, c'est sur une table seulement. Et nous, c'est la table allemande, la Léonard. Et voilà, comme dit précédemment, c'est la première fois qu'on organise une compétition d'assez taille ici au Luxembourg. Ça, pour l'instant, avec le travail qu'on a fait, ça a l'air très bien de marcher. Donc, on est assez content avec le nombre de joueurs. On peut compter à ce moment-ci avec plus ou moins 300 joueurs. Donc, qui est un nombre correct pour une première fois. Donc, voilà. Un peu tout. Donc, il y a un peu de tout le monde. Il y a les grands champions, entre autres Frédéric Collignon, qui est le joueur par excellence, tout simplement. C'est quelqu'un qui a été champion pendant 10 ans d'affilée. Et qui reste toujours un très, 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 très bon joueur. Donc, aussi Billy Papas, un très bon joueur américain. Donc, au niveau, en parlant d'Amérique, donc au niveau international, il y a plus ou moins 26 pays différents qui vont participer à notre Coupe du Monde. Donc, ce qui est très bien. Mais voilà, donc, avec les champions, il y a aussi les joueurs moyens, les joueurs qui s'initient aux compétitions du championnat du monde. Donc, ils veulent aussi s'améliorer. Donc, il y a un peu près tout le monde et j'invite tout le monde à passer, venir voir et peut-être à commencer à jouer au baby. Alors, est-ce qu'il y a un peu de pression comme ça quand on joue à la maison ? On est chez nous, ici, pour une première compétition internationale. Qu'est-ce qu'on ressent dans quelques jours de l'émission ? On espère pour la première fois, donc, comme on dit précédemment, on est très forts. Malheureusement, on n'a encore jamais gagné une majeure compétition. On fait toujours troisième, quatrième, deuxième, troisième, quatrième. On espère qu'en jouant à la maison, on aura la petite quelque chose qui manque, qui nous permettra de faire la première place. Mais, effectivement, il y a une pression, oui, mais c'est peut-être mieux aussi. C'est une bonne pression de gagner ici au Grand-Dichet. Alors, qui sont les favoris dans les tournois qui vont se dérouler ? Est-ce qu'il y a des compétitions par équipe, des compétitions individuelles ? Est-ce qu'il y a un PN ou un autre qui se dégage en particulier ? Alors, le tournoi, il se structure de la suivante façon. Il y a les simples et les doubles. Donc, il y a la compétition en simple et en double. Plus ou moins, c'est comme au tennis. C'est très, très simple. Il y a les open simple et les open double. C'est où vraiment tout le monde peut y participer. Il y a les juniors femmes et vétérans. Donc, les compétitions par âge, sexe. Il y a un mixte aussi. Et après, une compétition par catégorie. Donc, suivant le classement mondial, il y a les pros qui ne jouent que dans un tournoi pro, les semi-pros et les rookies qui jouent entre eux. Donc, il y a tout type de tournois. Ainsi que la fameuse compétition par équipe nationale. Là, on va dire qu'on joue 6 contre 6. Et voilà. Donc, comme je le dis auparavant, j'invite tout le monde à venir voir, à regarder, et peut-être à s'intéresser. C'est vraiment... La structure, c'est vraiment basée sur... Plus comme au tennis. Donc, c'est plus ou moins le même format de jeu. On a parlé de pro, de ce qu'est-ce qu'il y a du baby-foot ? Malheureusement, non. Alors, voilà. Ça, c'est, je pense, dans le futur. On espère bien arriver à un moment donné à pouvoir vivre du baby-foot. où, effectivement, c'est souvent pas très connu. Souvent, les questions qui se jouent, mais c'est un café de sport, ainsi de suite. Oui, on va dire que oui. Ça se joue très fortement dans les cafés. Mais comme vous voyez, donc, il y a vraiment quelque chose de derrière. Un sport qui est derrière dans les compétitions. C'est des compétitions très dures qui durent toute la journée. Donc, de 9h du matin jusqu'à 11h du soir. Donc, c'est très physique aussi. On ne dirait pas, mais c'est très physique. Si on doit jouer des matchs... Personnellement, j'ai déjà eu des matchs. On dirait 2h30. Donc, si on doit jouer 2h30 de suite sur un match, c'est très dur physiquement, aussi mentalement. Comment on s'entraîne ? Comment on se prépare jusqu'à ce type de compétition ? Déjà, on s'entraîne, comme vous voyez ici, donc, entre nous. On joue les uns contre les autres. Mais aussi, ça joue beaucoup sur l'expérience. Donc, c'est beaucoup, comme dit auparavant, si on allait au tournoi à l'extérieur, connaissant les joueurs. Voilà, c'est vraiment... Comme au foot, on regarde des vidéos pour savoir comment les joueurs y jouent. quelle est la structure de l'équipe, ainsi de suite. Ici, c'est plus ou moins la même chose. Il y a aussi des vidéos sur Internet qu'on peut acheter, ainsi de suite. Ou alors, en allant au tournoi, en regardant des matchs des joueurs, on se voit, tiens, celui-là, il sait faire ça, il joue comme ça, il joue comme ça. Donc, souvent, c'est à partir de l'expérience qu'on devient plus fort et qu'on se prépare aussi mentalement à ces tournois-là, à ces compétitions. C'est quoi la force et la particularité ici de l'équipe de Luxembourg ? En quoi vous nous distinguez des autres équipes ? Alors, c'est un point personnel, mais je pense que beaucoup de gens ont raison. On va dire qu'on s'adapte très facilement à beaucoup de tables. Vu que notre table du championnat n'est pas une table reconnue en facilement, donc ce n'est pas une des tables qui rentre dans les cinq compétitions-là. Donc, on est obligé de s'entraîner sur chaque table différemment. Et en fait, on a un plus, c'est qu'on essaye toujours de jouer plus ou moins le même style de jeu sur toutes les tables. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour les Français, c'est la table à ma droite. Ils ont un style de jeu très carré, toujours les mêmes tirs, les mêmes balles, ainsi de suite, les mêmes positions. Alors que nous, on vient d'une autre table, donc on joue, on a plusieurs, on va dire, on diversifie le jeu, quoi. On diversifie le jeu, alors que beaucoup de pays qui jouent sur une table officielle, ils se calent sur un seul type de jeu. et ils savent que faire ça. Si on les contre là-dessus, on a gagné plus ou moins, presque.